Bienvenue à tous sur votre chaîne Info Express. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux sujets d'actualité. Tout d'abord, nous aborderons la coopération entre le Maroc et la Russie dans le domaine de la pêche maritime. Ensuite, nous parlerons des propos tenus par le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin sur ce qu'il a appelé le terrorisme sunnite. Restez avec nous pour découvrir tous les détails. En cette période de guerre en Ukraine, le Maroc et la Russie continuent de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine de la pêche et de l'agroalimentaire. La troisième session de la Commission mixte russo-marocaine pour la pêche maritime s'est tenue à Rabat en mai 2021. Les deux pays ont discuté de la collaboration pour tracer une feuille de route jusqu'en 2024 en matière de surveillance des stocks, la formation des équipes et l'échange d'expériences. Le précédent accord de pêche entre le Maroc et la Russie a pris fin en 2020 et a été reconduit jusqu'en 2024. Tout indique que les deux parties souhaitent conclure un nouvel accord de quatre ans après la fin de celui-ci. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur français, a suscité la polémique récemment en s'exprimant sur l'islam et le terrorisme sunnite. Il a déclaré que la collaboration antiterroriste entre les services de renseignement français et américain était absolument indispensable, car le risque premier pour l'Europe et la France est le terrorisme islamiste sunnite. Il a insisté sur le terme sunnite, affirmant que ce courant de l'islam est à l'origine du terrorisme. Cette accusation est très grave sachant que la majorité des musulmans en France et dans le monde sont sunnites. En qualifiant les sunnites de terroristes, Gérald Darmanin fait un amalgame qui risque de stigmatiser une fois de plus les citoyens français de confession musulmane. Cette déclaration a suscité l'indignation de nombreux français qui ont qualifié les propos de Gérald Darmanin d'islamophobe. Voilà pour cette vidéo. Nous avons abordé deux sujets d'actualité, la coopération entre le Maroc et la Russie dans le domaine de la pêche maritime et les propos controversés de Gérald Darmanin sur l'islam et le terrorisme sunnite. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles informations. N'hésitez pas à nous donner votre opinion dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.